Bonjour, mon nom est Bernard De Vos, je suis le délégué général aux droits de l'enfant. Dans d'autres pays on dit défenseur des enfants, avocat des enfants, et dans le monde anglo-saxon on dit Ombudsman for Children's Rights. Et en gros ma fonction est de garantir l'application de la Convention des droits de l'enfant en Belgique francophone. Quatre missions principales, la récolte et le traitement des plaintes relative à l'exécution de la Convention, qui date depuis 1989 déjà et qui reprend tous les droits de l'enfant. On gère à peu près 1500 situations annuelles. La deuxième responsabilité c'est une responsabilité de promotion de la Convention, elle existe donc depuis 1989, elle est encore très peu connue et trop peu pratiquée. La troisième responsabilité c'est une responsabilité d'inspection et de contrôle des lois, d'application des lois et des décrets concernant l'enfance. Et puis la dernière qui fait un peu la synthèse, c'est une fonction de recommandation et d'interpellation des responsables administratifs et politiques sur la question des enfants et des jeunes, de manière à faire évoluer positivement la situation des enfants chaque année et chaque jour, puisque forcément je fais ce travail de recommandation au moins une fois par an dans le cadre de la remise de mon rapport d'activité, mais je le fais aussi pratiquement quotidiennement à l'égard de responsables politiques concernés par les questions d'enfance. Et alors quels sont les défis principaux au niveau des droits de l'enfance en Belgique ? Je dirais qu'ils sont malheureusement multiples, toutes les questions liées à l'accueil de la petite enfance et l'égalité dans cette question, l'accueil de la petite enfance est très important, puisqu'on sait combien c'est la base de toutes les inégalités, mais il y a d'autres sujets de préoccupation, les questions scolaires, avec de là aussi un système scolaire très inéquitable et très inégal, des questions d'enfants migrants, aujourd'hui à Bruxelles, cœur de l'Europe, on a encore des familles qui dorment dehors, très régulièrement, et c'est évidemment tout à fait incompatible avec le respect de la Convention. Donc tout azimut, je dirais, on a aussi des questions d'éthique et de déontologie, qu'est-ce qu'on dit et que dit mon institution sur l'euthanasie des enfants, le don d'organes, toute une série de la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, enfin il y a toute une série de sujets, c'est très très varié, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'institution, c'est d'avoir un regard panoptique sur toutes les questions d'enfance et de jeunesse. Est-ce qu'au niveau européen, il y a une législation sur les droits de l'enfant ? Il y a des législations qui concernent les droits de l'enfant, mais c'est surtout la Convention internationale des droits de l'enfant qui est sous l'égide des Nations Unies qui est notre guideline. Mais c'est évident que cette convention est déclinée dans une série de textes européens. Et un message pour les Globes Reporters ? Alors un message pour les Globes Reporters, je le disais tout à l'heure, la Convention est encore malheureusement peu connue et peu pratiquée, alors on se pose souvent la question de savoir qu'il faut commencer à sensibiliser, d'abord les parents, les adultes, éducateurs, ou bien d'abord les enfants et les jeunes, je pense qu'il faut y aller tout à zimut. Et forcément, que les enfants et que les jeunes connaissent la Convention, sachent son existence et demandent l'effectivité de ces droits, c'est une priorité pour nous. Merci. Avec plaisir.